À l'écoute! À l'écoute! Pour découvrir, apprendre, comprendre. Les inégalités entre les hommes et les femmes. Un balado en complément de l'album Enterrer la lune, écrit par André Poulin et illustré par Sonali Zora, publié aux éditions La Courte-Échelle. Les inégalités entre les hommes et les femmes. Et voilà le travail! Ma pancarte est prête pour la marche de cet après-midi. Toi, as-tu déjà pris part à une marche pour une cause qui te tient à cœur? Moi, je le fais chaque année. Tous les 8 mars, je souligne la Journée internationale des droits des femmes. Je me fabrique une pancarte comme celle que je viens de terminer et je me joins à un grand groupe de personnes qui, comme moi, veulent que l'égalité entre les hommes et les femmes soit reconnue partout sur la planète. L'égalité entre les hommes et les femmes, ça veut dire que tous les humains, peu importe leur genre, sont traités de la même façon. Ils ont les mêmes droits et les mêmes possibilités. Actuellement, partout dans le monde, il y a des injustices envers les femmes. Plusieurs de ces injustices proviennent d'anciennes lois politiques ou religieuses qui ont encore des conséquences aujourd'hui sur les personnes de genre féminin. Par exemple, tu sais peut-être que certains enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Mais savais-tu que les filles sont davantage touchées par cette réalité? Dans certains pays, on empêche les filles d'aller à l'école parce qu'elles doivent plutôt aider les membres de leur famille avec les tâches ménagères et les soins. D'autres vont à l'école, mais peuvent pas y rester longtemps parce qu'elles sont obligées de se marier très jeunes. Après quoi, sans avoir vraiment le choix, elles deviennent maman. C'était aussi une réalité courante au Québec il y a plusieurs années. En empêchant les filles d'aller à l'école, on les prive de connaissances et d'occasion de réaliser leurs rêves et de devenir indépendantes. Souvent, elles ont de moins bons métiers que les garçons et gagnent moins d'argent. Parlant de salaire, savais-tu que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes? Et ce, même si elles accomplissent les mêmes tâches, c'est la réalité aujourd'hui partout dans le monde. Comme ici au Canada. C'est vraiment injuste, hein, tu trouves pas? Il y a aussi certains domaines d'emploi où les femmes sont sous-représentées. Par exemple, il y a quelques dizaines d'années au Québec, les postes de chauffeurs d'autobus étaient réservés aux hommes seulement. Heureusement, cet emploi est maintenant accessible à tout le monde. Mais encore aujourd'hui, il y a des pays où les femmes ne sont pas autorisées à pratiquer certains métiers réservés aux hommes. Et il y a aussi des endroits où les femmes ont besoin de la permission de leur mari pour travailler. Les inégalités sont aussi présentes dans le milieu sportif. Savais-tu que les compétitions de canoë féminin ont seulement fait leur apparition aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021? Heureusement, ces nouvelles olympiennes ont maintenant droit à leur heure de gloire. Enfin, presque. Car as-tu remarqué que les athlètes que l'on voit à la télé sont plus souvent des hommes? Les athlètes féminines ont beaucoup moins de temps d'antenne. Et en plus, elles sont victimes de contrôles vestimentaires. Moi, je crois que les femmes devraient avoir le droit de s'habiller comme elles veulent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? D'ailleurs, parmi les autres choses à changer, savais-tu qu'il y a des pays où aucune femme ne siège au gouvernement? L'égalité doit aussi s'appliquer en politique. Comme tu peux le constater, il reste encore du chemin à faire dans plusieurs domaines. Les inégalités envers les femmes et le genre féminin remontent à très loin. Durant des siècles, les gens ont pensé que les femmes n'étaient pas aussi intelligentes, aussi fortes et aussi bonnes que les hommes. Ces mythes ont été démontés par la science il y a longtemps. Pourtant, ces idées préconçues sont tenaces et restent accrochées dans la tête de certaines personnes encore aujourd'hui. Il est donc important de continuer à crier haut et fort que les femmes sont tout aussi intelligentes, fortes et bonnes que les hommes. Les inégalités sont aussi présentes entre les femmes elles-mêmes. Les femmes noires ou autochtones, par exemple, subissent davantage de discrimination que les femmes blanches. C'est pareil pour les femmes trans et les femmes en situation de handicap, qui sont trop souvent désavantagées. Les femmes méritent mieux. En fait, elles méritent ce à quoi elles ont droit. C'est pour ça qu'à chaque année, des marches sont organisées le 8 mars. Elles servent à rappeler au gouvernement du monde entier qu'on a besoin de faire bouger les choses. À ton âge, ça peut sembler un peu compliqué de combattre les inégalités. Mais sache que même les petits gestes peuvent contribuer à la cause. Alors que tu sois en classe ou au parc, commence par traiter tous tes amis de la même façon, quel que soit leur genre. En fait, le sexe et le genre d'une personne ne devraient pas être une excuse pour quoi que ce soit. Tous les humains sont égaux. Un point, c'est tout. Oh! Hé, la marche commence! Ben, tu viens avec nous! À l'écoute À l'écoute Pour découvrir, apprendre, comprendre Ce balado est une production la plus à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte d'Alex Beausoleil avec la voix de Pascal Drevilland.